Bonjour Sylvia. Bonjour. Alors, tous acteurs du changement, donc notre chronique sur les innovations sociales, focus aujourd'hui sur deux entrepreneurs sociaux qu'il va falloir suivre de près. Exactement. Et d'ailleurs, cette semaine, ils sont rentrés dans le réseau HOK. HOK, c'est la plus grande fédération internationale d'entrepreneurs sociaux. Toutes les années, elles repèrent les talents, elles les accompagnent dans leur changement d'échelle. Ils deviennent alors des félos. Ça se passait cette semaine à Paris, à l'ESCP Europe. Six félos ont été présentés et parmi eux, on va vous parler de deux entreprises. Alors, et la première, c'est Learn Enjoy. Exactement, c'est Gail Rénaud qui porte ce projet. Learn Enjoy, ce sont des outils pédagogiques innovants qui sont destinés aux enfants autistes. On en parlait la semaine dernière. Vous savez, la France, elle a 40 ans de retard en matière d'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs très bizarre parce qu'une naissance sur 100, quand même, est concernée par l'autisme. Donc, Learn Enjoy propose des applications adaptées, disponibles sur des tablettes pour les familles, pour la classe. Donc, du coup, si vous voulez, pour la première fois, grâce à la technologie, on a accès au top, vraiment, de ce qui se fait en matière de pédagogie pour ces enfants, pour leur permettre d'apprendre comme les autres. L'entreprise a deux ans. On va bientôt faire un tour de table pour s'agrandir, changer d'échelle et se développer sur ces différents axes, donc les contenus éducatifs, mais aussi la recherche et l'accompagnement. Alors, deuxième projet, Singa, c'est comme ça qu'on dit ? C'est exactement comme ça qu'on dit. Vous avez bien prononcé, Marianne. Il est porté par un tout jeune homme qui a vraiment envie de bousculer l'accueil des réfugiés politiques en France. Les réfugiés politiques, c'est à peu près 200 000 personnes en France qui sont souvent considérées de façon négative par la société, sans valorisation de leur expérience ou de leurs compétences. Singa leur propose de les aider pour monter leurs projets d'entreprise grâce à une communauté de bénévoles issues de la société d'accueil. Donc, du coup, ça permet de tisser des liens et d'avancer. Ils ont déjà accompagné 90 réfugiés grâce à 150 bénévoles, mais c'est en pleine expansion. Je vous propose de les écouter. Je les ai rencontrés donc cette semaine et l'interview est réalisée avec Clémentine Baud. Notre innovation, c'est de packager dans un programme unique qui suit l'ordre du développement de l'enfant 4000 activités qui sont issues des résultats de la recherche scientifique et de la recherche en pédagogie. Notre force, elle est de mettre à disposition, via Internet et des tablettes numériques, des supports pédagogiques qui sont aujourd'hui disponibles uniquement pour les familles aisées. Et donc, grâce au numérique et à Internet, on va propager ces supports pour aller jusqu'aux familles qui sont éloignées géographiquement ou empêchées économiquement. Aujourd'hui, les professionnels s'approprient nos outils parce que c'est une vraie facilitation pour accueillir les enfants avec handicap dans la classe, par exemple. C'est aussi un moyen d'amener l'école dans les établissements spécialisés. Et c'est enfin un moyen d'évaluer les élèves puisque la tablette permet d'évaluer l'élève au fur et à mesure de sa progression. Nos trois axes, nos trois domaines d'activité resteront toujours les mêmes. Vraiment, on est sur les supports pédagogiques, l'accompagnement et la recherche, la contribution à la recherche. On va simplement augmenter la taille des équipes et augmenter les partenariats avec le public et le privé. C'est-à-dire que de manière systématique, sur chacun de nos projets, sur ces trois axes, on va avoir des partenaires publics et des partenaires privés pour financer, mais aussi pour légitimer notre action. Singa, concrètement, ce que c'est, c'est permettre à des porteurs de projets réfugiés, des gens qui ont un objectif de pouvoir mettre en place leurs projets tout en rencontrant la société d'accueil, donc en développant un réseau professionnel, en comprenant mieux le fonctionnement socioculturel du pays dans lequel ils se trouvent. C'est depuis d'ailleurs que Singa existe qu'on demande aux réfugiés, dans les organisations qu'ils travaillent avec aujourd'hui, s'ils veulent créer des entreprises. Et puis on a aussi cette idée qu'il faut revoir le modèle économique des organisations qui travaillent dans le milieu de l'asile. L'idée qu'aujourd'hui, le financement public ne peut plus être la source principale de financement des associations qui travaillent dans le milieu de l'asile. Il y a une vraie volonté de la part des réfugiés comme de la société d'accueil de s'engager dans une démarche de co-construction et là, je pense que c'est là que Singa a innové, c'est de mettre en place justement un système qui permet de le faire. Aujourd'hui, par exemple, Singa est en train de créer un nouveau concept de restaurant avec trois réfugiés de trois pays différents qui va non seulement créer une activité économique, payer des impôts, mais en plus embaucher des gens dans la ville de Massy. Vraiment, tout ce qu'on fait, c'est de prouver à travers des exemples concrets que les réfugiés, ce n'est pas forcément ce que vous avez entendu dans la bouche des politiciens ou des médias, c'est aussi des personnes qui sont tout à fait en mesure d'apporter des solutions au pays d'accueil, de le renforcer à partir du moment où on leur donne les opportunités pour le faire. Alors Sylvia, deux infos pour terminer. Oui, tout d'abord, la sortie du dernier Oui Demain. Ce magazine, pour changer d'époque, c'est son slogan, avec un très beau dossier pour redonner le moral, consacré aux bonnes raisons de croire à la France. La France, ses champions, ses richesses, ses secteurs d'avenir, son rayonnement. Et d'ailleurs, pour vraiment redonner le moral aux Français, ce dossier est totalement gratuit sur Internet. Vous allez sur toutvabien.ouidemain.fr pour le lire. Enfin, la semaine prochaine aura lieu le World Forum Lille. C'est du 21 au 24 octobre. C'est le Forum Mondial de l'économie, responsable avec vraiment beaucoup de talent à écouter. Et dans une même conférence, vous pourrez écouter à la fois le prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, et l'entrepreneur philippin, dont on a parlé ici même, Antonio Meloto. Ils ne se sont jamais rencontrés lors d'une conférence. C'est une première. Donc c'est le World Forum de Lille, 21, 24 octobre. Et moi, je voudrais finir par vous féliciter pour le prix des reporters d'espoir que vous avez remporté, Sylvia. Bravo. Merci Marianne et merci de ma cuire tous les vendredis. À vendredi prochain, donc. À vendredi. Merci Sylvia. Tout de suite, un autre journal. Restez avec nous.